Comment vous êtes-vous organisé pour réceptionner ces masques aujourd'hui ? Tout simplement, nous avons pris la tâche avec M. Hétori. Tout à l'heure, les masques vont être transférés à l'hôtel Campo Delor, dont il est le propriétaire. L'équipe d'astreinte de la ville va les récupérer à 7h. On les aura sous bonne garde. On commencera la distribution demain vers les personnes avec lesquelles nous sommes déjà rentrés en contact. Au total, combien de masques ? 45 000, donc 15 000 pour la CAPA et 30 000 pour la ville, pour une somme d'un peu plus de 150 000 euros. Et ces masques vont, dès demain, commencer à être distribués dans les EHPAD, distribués également à l'hôpital de Castelluc, distribués aux médecins libéraux, distribués aux infirmiers et aux infirmières. Il nous en restera à peu près 20 000. On gardera en stock 20-25 000. Mais avant tout, c'est une distribution pour les personnels de soins et les personnels qui sont en contact avec des personnes susceptibles d'avoir contracté la maladie. Vous pensez que ces masques, ça va durer combien de temps avant qu'on doive recommander une seconde vague ? Écoutez, je ne saurais trop vous dire. Ce matin, la première personne avec laquelle j'ai pris contact est le directeur du centre hospitalier d'Ajaccio, qui m'avait fait savoir que ce n'était pas sur ce type de matériel qu'il avait besoin en ce moment. C'est d'autres formes de matériel dont il a besoin. Mais c'est vrai que de constituer des stocks aussi, ça peut être important, notamment pour les collectivités. On ne sait pas comment les choses se passeront une fois que le déconfinement interviendra, si ce port sera nécessaire. Il vaut mieux, je pense, être prévoyant. On s'est aperçu malheureusement pendant la crise que le fait de ne pas avoir gardé les stocks complets au plus haut niveau de l'État avait été une mauvaise chose. Donc, tant qu'à faire se peut, si on peut aussi avoir un stock de réserve, ce n'est pas plus mal. L'avion est là. C'est pour moi un soulagement parce qu'à un moment, on nous a menacé de brûler tous les stocks, on nous a menacé de le rapatrier sur la Chine, ce qui était totalement incompréhensible. Mais pourquoi ces menaces ? Parce que si vous avez un produit qui n'est pas aux normes, il était aux normes, il vous manque. C'est comme ça, la règle. Soit c'est rapatrié, soit c'est détruit.